salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler encore des problèmes de démarrage de windows 10 et des messages d'erreurs de type récupération etc vous avez des erreurs windows de fi ou des codes de 0x c00 et après vous pouvez avoir différents numéros ou lettres donc il ya une page qui une vidéo qui explique comment réparer le démarrage de windows 10 donc on démarre en fait sur les options de récupération et vous avez différentes commandes à taper dans dix part qui vous permet de recréer en fait le contenu de la partition et fille donc cette partition contient en fait les fichiers de démarrage de windows 10 et quand elle est con plus vous pouvez avoir des messages d'erreurs et l'impossibilité donc de démarrer sur windows 10 et donc cette vidéo vous permet de recréer la partition et fille et on habite on aboutit au final sur cette commande bcd boot qui va en fait repeuplé cette partition et fils c'est à dire que ça va recopier les fichiers de démarrage de windows 10 dans la partition et fille pour permettre ensuite à nouveau d'avoir un démarrage fonctionnel donc ça vous avez la vidéo qui est là et il peut arriver que dans certains cas cette commande bcd boot affiche un message d'erreur qui est là échec lors de la tentative de copie des fichiers du démarrage j'ai fait une petite capture qui est là donc là j'ai passé la commande et il nous met il nous met ce message d'erreur là alors il faut comprendre un peu ce que fait cette commande tout simplement elle va copier les fichiers qui sont stockés dans le dossier windows boot dans ce dossier là il ya différents sous dossiers on a un sous dossier efi avec les fichiers efi et les différentes langues donc quand vous tapez slash elle est fait à faire en fait vous demander à prendre la langue et faire pour que bas s'il ya des messages d'erreur la page bleue de récupération au lieu qu'elle soit en anglais comme là et ben vous l'ayant français donc si vous êtes étrange sur on peut l'avoir en japonais en italien portugais etc en brésilien et et toutes les langues que du monde pour que windows puisse fonctionner sur les tous les ordinateurs du monde donc cette commande copie les fichiers là et les mets dans la partition efi et le message d'erreur il indique en fait qu'il n'arrive pas à copier les fichiers de démarrage alors peut y avoir plusieurs raisons la première raison c'est que ce dossier boot est vide ou a été supprimé pour x raisons le dossier windows est endommagé ou il ya un problème sur le disque donc ça peut être le système de fichiers si vous voulez l'indexation des fichiers qui permettent de retrouver les fichiers dans le disque qui est endommagé ou corrompu ou pire vous avez un problème physique sur le disque et les fichiers sont inaccessibles windows il n'arrive pas à les lire et du coup il n'arrive pas à les copier pour les remettre dans la partition efi en général ça met du temps à copier parce qu'il essaye et puis il ya des problèmes de de lecture de copie et au bout d'un moment il vous fait une erreur ou même il reste bloqué donc là je vous expliquer dans le cas où le dossier vide c'est là ils ont que c'est la version la plus la plus simple est donc la plage qui est là vous explique comment résoudre ce problème là et on va déjà vous montrer donc là ici on a une machine virtuelle où on va démarrer sur les options de récupération et l'invite de commande je vais passer la commande bcd boot on va voir que elle va aboutir donc là il a réussi à copier les fichiers de démarche dans 2c windows boot dans la partition efi et par contre ce que je vais faire c'est que je vais aller carrément vider le dossier voilà alors on va faire plutôt comme ça voilà donc là le dossier il y ait pu donc on voit bien que dans le dossier windows boot j'ai pu le dossier efi et si je repasse la commande on va voir ce fameux message d'erreur voilà échec lors d'un actif de commande de copie des fichiers de démarche parce que ben il retrouve plus dans les filles et fichiers de démarche pour les mains dans la partition et filles donc quand c'est comme ça ce que vous pouvez faire est ce que vous invite à faire le tuto donc classe en fait on va utiliser le live cd malécale donc là j'ai configuré j'ai mis en fait si vous voulez le dvd rom du live cd donc vous mettrez le lien qui explique comment créer le live cd et on va demander à l'ordinateur de démarrer sur ce live cd donc c'est un système alternatif basé sur windows qui vous permet d'accéder à vos fichiers éventuellement tenter des dépannages réparation il faut appuyer sur une touche au démarrage de l'ordi donc moi c'est échappe après ça dépend du de la marque de l'ordi ça peut être f2 ou supra pour accéder au bios ou au menu démarche et on va lui demander d'aller sur le ctvd rom pour démarrer sur ce fameux live cd qui va nous permettre en fait ici de récupérer un zip avec le contenu de ce dossier boot donc j'ai mis en ligne le dossier un zip du contenu pour un windows 10 donc si vous êtes en windows 8 et que vous avez ces problèmes là ça ne fonctionnera pas il faut à ce moment là aller sur un ordi fonctionnel avec la même version de windows en 60 bits ou 32 bits pour récupérer ce dossier et le réinjecter dans votre dans votre ordinateur et après la commande bcd boot va fonctionner donc là juste pour vous montrer que la commande bcd boot donc c'est la même chose parce que le disque c'est c'est mon installation on a le message d'erreur puisque le contenu du dossier si on va dessus il évite puisque je les supprimer voilà donc là j'ai pas de dossier wifi donc j'ai mis en ligne le zip donc là on a firefox normalement si vous êtes branché en câble ou en wifi si vous avez du wifi théoriquement le live cd devrait fonctionner donc on va sur la page que j'ai fait donc je la mettrai en commentaire la vidéo et j'ai mis le lien du zip qui est ici donc il est dans le dossier download on va l'enregistrer sur le bureau par exemple donc il n'est pas très gros il doit faire une voilà il fait 14 méga donc dans le live cd il ya cette zip pour pouvoir ouvrir les les fichiers zip voilà hop et on a le fichier qui est là donc tout simplement ce qu'on fait c'est qu'on ouvre on a le dossier boot alors j'ai tout mis nous ce qui nous intéresse c'est ce dossier efi qu'on va réinjecter donc on fait juste un déplacé ou pour faire un clic droit ou copie tout donc après il faut indiquer le chemin donc c'est pas forcément le plus simple le plus simple c'est de déplacer comme ça et vous lâchez vous avez un petit plus et ça fait la copie on l'a comme j'ai déjà fait une demande si je veux remplacer on va faire non et si on fait la commande voilà ça aboutit parce que les fichiers sont présents donc tout simplement il faut s'assurer que ce dossier boot contient bien l'arborescence avec les fichiers de démarche et ce dossier efi pour les ordinateurs en efi pour que cette commande bcd boot puisse aboutir le live cd contient aussi l'utilitaire cristal disque info alors je crois que j'ai fait un raccourci sur le bureau sinon il est là il doit y avoir un raccourci sur le bureau donc là comme c'est une machine virtuelle ça ne marchera pas non il n'y a pas de raccourci sur le bureau mais ça vous permet au moins de valider la santé de votre disque dur c'est à dire que vous avez un statut qui est là état de santé qui est bon en bleu votre disque dur n'a aucun problème physique prudence il ya des problèmes qui sont pas hyper grave mais qui peuvent générer des lenteurs de windows ou qui peuvent occasionner des plantages selon plus ou moins la gravité et alors là vous avez aussi rouge bad mauvais et là votre disque dur il est carrément mort en prudence il ya des chances si vous avez vraiment de grosses lenteurs et des plantages assez réguliers d'application alors vous pouvez faire tenter un check disque donc c'est la commande qui est là fait check disque c'est chk dsk donc on demande de le faire sur le disque c'est et avec des espaces vous pouvez faire slash r slash f pour vérifier les secteurs défectueux mais en prudence disons que il faut penser à changer le disque tôt ou tard parce que ça va généralement en s'aggravant et bah ça va de pire en pire et bien sûr si vous avez des documents sur votre ordi fait des sauvegardes dans le cas où le dossier a disparu du jour au lendemain ou et que c'est en prudence il ya des chances que votre disque dur commence à avoir des problèmes voilà donc je voulais expliquer en tout cas comment résoudre ce message d'erreur baisser les bouts j'espère que la vidéo va vous aider si vous avez des questions aller plutôt sur le forum je peux essayer de répondre sur les commentaires mais s'il ya des manips à faire c'est impossible par commentaire youtube parce que c'est vraiment pas approprié n'hésitez pas à faire un petit plus pouce pour la vidéo et à la partager et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos